VOA Afrique C'est clair, selon nos agences de renseignement, que les Russes ont essayé de manipuler les élections. Mais le président Trump n'a pas l'air de vouloir croire. Il est en contradiction avec ses propres agences de renseignement. Donc les journalistes américains sont vite précipités de montrer la contradiction entre Trump et les agences. – Oui, alors ce jeudi même, Vladimir Poutine a lui dénoncé ce qu'il appelle les forces ici aux États-Unis prêtes à sacrifier les relations russo-américaines, des forces d'après lui prêtes à abandonner les intérêts de leurs alliés et même les garanties de leur propre sécurité. Votre réaction ? – Il n'a pas complètement tort parce que si vous voulez regarder les accords qu'ils ont eus à Helsinki, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de reprendre les discussions sur la réduction des armes nucléaires. Quelque chose de très important. Ils se sont mis d'accord pour stabiliser la Syrie, pour réduire les réfugiés. Et même en Afrique, il y avait un sujet de faire pression sur le président du Congo, pour M. Kabila, d'avoir une bonne élection et de laisser rentrer au pays M. Katumbi qui est en exil. Donc, ils ont eu des choses très importantes à se dire. Oui, je crois que dans cette discussion à Helsinki, l'Afrique était très peu d'intérêt. Mais il y avait cette question de République démocratique du Congo qui est très importante maintenant. Un grand pays, il y a beaucoup de ressources mineraies et c'est dans une situation très instable. Et M. Poutine et M. Trump se sont mis d'accord pour faire pression sur le président Kabila pour qu'il ait une très bonne élection, très transparente et qu'il laisse rentrer les gens en exil pour participer. Par exemple, Jean-Paul Bemba et Moïse Katumbi. Donc, ils ont discuté l'Afrique, mais pas grand-chose. – Voilà, justement, pendant deux heures, ils se sont rencontrés, mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce qui a été dit. – Nous savons quelque chose parce que Poutine lui-même a fait une déclaration devant les journalistes. Les journalistes n'ont rien écouté sauf l'histoire d'un gérant sur les élections. Mais il a dit des choses importantes sur les armes nucléaires, sur la stabilisation de la Syrie, d'essayer de stopper les réfugiés qui vont en Europe et aussi pour le Congo. Donc, il y avait des choses importantes.